Alors, Amir. Amir ! Alors, premièrement, pour dire qu'on a le droit de frapper la femme, on n'a pas le droit de frapper une femme, de deux, l'esclave, on doit le traiter comme on se traite soi-même, on doit le nourrir à la même essence que nous. Est-ce que tu as écouté ce qu'on a dit juste avant ? Est-ce que tu as écouté... Non, est-ce que tu as écouté ce qu'on a dit juste avant ? On t'a lu les tafsir. Oui, oui. Tu rejettes les tafsir ? Non, je ne rejette pas les tafsir. Ok, et que dit les tafsir sur frapper les pour les femmes ? Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas lu en entier. Tu as quel âge, Jazairi ? J'ai 61 à l'envers. Ok. Qu'est-ce que si on arrête ? Oui. De quoi ? Écoute, écoute et vérifie les sources qu'on donne. Non, non, parce que... On ne peut pas. Vous prenez des gens qui n'ont pas de... Jazairi, quand on aura plus de 18 ans, vient nous parler. Mais en attendant, en attendant, en attendant, en fait, on a une règle. En attendant, écoute et cherche les sources. Et si on dit des mensonges, on est des menteurs. Voilà. Il allait dire... Il allait dire... Vous pouvez m'écouter, vous avez pris un frère... Quelle me pardonne ? Mais vous avez pris un frère qui ne connaissait rien de sa religion. Mais tu n'as même pas lu le tafsir ! Allez, là, c'est bon, là, les jeunes, les gamins qui se prennent pour je ne sais pas qui. Tu n'as même pas lu le tafsir, mon frère ! Et tu juges celui qui est venu juste avant ! Mais un peu d'humilité, jeune gourgandin ! S'il te plaît ! Sois un peu respectueux ! Celui qui est venu au moins avant, il avait un minimum de connaissances ! Il ne disait pas... Quoique... Moi, au début, je croyais que c'était une femme ! Moi aussi ! Moi aussi, je pense... C'est un petit, ça se voit... C'est pour ça, justement, là-bas. Non, mais sérieux ! Si vous voulez venir et dire que les gens, avant, ils n'ont pas de science, lisez au moins les tafsir avant de venir ! Soyez crédibles ! Riham, ça va ? Non, non, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Ça ne va plus. Ça ne va plus. Vraiment pas. Quand est-ce que... Tu sais, même à 16 ans, s'ils montaient, ils disaient « Hey, stop ! Je vous lis le tafsir ! » Celui que vous n'avez jamais lu ! Une grave, j'imagine ! C'est ouf ! Comment c'est jeune, après ? C'est bien ? Oui, c'est bien, mais il faut lire les tafsirs avant de venir, aussi. C'est vrai. Moi, je suis content. À 16 ans, tu es en train de lire un truc et t'intéresser à ça. Tant mieux. Et sois rationnel un tout petit peu. Chouïa. 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 Chouïa de la rationalité. Fif de rif. Salut, Simplicité. Bienvenue à toi. Voilà. Bonsoir, tout le monde. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va ? Tu es musulman sunnite ? Je suis musulman sunnite, exactement. Ok. Bienvenue à toi. Tu voulais revenir sur quoi ? Oui. Écoute, depuis tout à l'heure, je vous écoute. Je voulais absolument monter. Tout d'abord, j'aimerais d'abord lancer... Maroc-Célois. À tout le monde, un Canadien. Canadien, ok. Non, je fais ça. Un Maroc-Célois, ok. Exactement. Aux spectateurs, lorsqu'ils veulent monter, qu'ils montent avec quand même un minimum de bagage. Là, je suis d'accord avec vous. S'ils n'ont pas lu les textes, ils ne doivent pas monter. Donc, lorsque... Ah non, je ne suis pas d'accord, Simplicité. Attends, je n'ai pas terminé de parler. Donc, non, les gens, ils parlent de ce que vous pouvez... Chaque fois, vous leur parlez de Muqtas al-Khalil, ils ne connaissent pas. Vous parlez de Kourtobi, ils ne connaissent pas. Vous parlez de Muqtasir, ils ne connaissent pas. Donc, ça reste terrible. D'accord ? Maintenant, j'aimerais qu'on discute... Ça, c'est pour les musulmans qui sont dans ton camp. Pardon ? Des musulmans sunnites comme toi, qui veulent défendre l'islam, oui. Oui. Il y a des musulmans qui montent pour discuter, mais ils ne défendent pas. Ils posent des questions, ils cherchent à comprendre. Il dit que moi, d'après mon père, ma mère, d'après ce que j'ai entendu, d'après l'imam, d'après nous, on lui explique. Mais tant qu'ils ne défendent pas, c'est rien. Oui, mais tu sais que les personnes qui montent pour poser des questions, souvent, ce sont des gens qui n'ont pas de bagage. Et donc, ils se font passer à des musulmans qui ne connaissent pas leur religion. Ils font plutôt honte à notre religion. C'est ça le problème ? Ils font honte, t'es sûr ? Il y a un milliard ou 100 milliards de musulmans qui croient qu'ils ne connaissent pas. En tout cas, quand j'ai entendu le débat avec Séride, j'ai été surpris. Je ne me suis pas senti défendu par cette personne. Mais il n'est pas là pour te défendre. En fait, d'habitude, on ne parle pas des gens qui montent. Mais je vais juste te répondre. Chaque personne représente elle-même. Non, non, non. C'est pour ça que nous… Je ne suis pas d'accord avec toi. D'accord, d'accord. Est-ce que Séride, c'est un représentant des musulmans sur Terre ? Non, je pense que lui, il va pas lui… Même si lui, le Sénat ne se proclame pas comme étant défendeur de l'islam, mais il était quand même là pour avoir des positions, pour protéger sa religion, pour dire ce qu'il dit n'est pas juste. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Tu vas peut-être marquer des buts plus que ça. C'est comme si le score était de 7 à 0. Honnêtement, je ne sais pas si c'est plus marqué des buts. Je suis ici pour étranger avec vous. Oui, ben, simplicité. Du coup, Séride, il ne savait pas. Ce qu'on disait sur, par exemple, le fait de frapper sa femme, c'est autorisé ou pas ? D'accord. Gagnant du temps. D'accord. On ne dit pas étape 1, étape 2. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? On va gagner du temps. Et je ne veux même pas parler du cas de parler sa femme, mais je veux parler de tout ce que vous avez cité. Donc, vous avez parlé… En fait, il y a une critique qui s'est faite par rapport au code juridique musulman de manière générale. Non. Si, 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 parce que vous avez parlé de Rida, Chouk Mourida. Oui, on va y arriver. Et moi, je vais vous parler du code juridique de manière générale. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse… Oui, oui, je vais te laisser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est étape par étape. Les sujets dont on a parlé, je ne veux pas connaître la jurisprudence, les codes, les trucs, nanana. Alors, il t'abirine ou je ne sais pas quoi. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que Allah et le fiqh, d'accord, des écoles sunnites, est-ce que l'homme, il a autorisation de frapper sa femme ? D'après le Coran et les avis. C'est bizarre que tu me dises, ça ne m'intéresse pas, tel, 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 ou nanana. On va y revenir plus tard. Alors que vous… Parce que tu as parlé de Saïd. Mais laisse-moi terminer. Subhanallah, à chaque fois, j'essaie de le développer au murkas. Laisse-moi juste terminer. Alors que depuis le début, vous, vous ne faites que citer Al-Imam Malik a dit, Murtasar Khalil a dit, Al-Imam Ahmed a dit, ben, laisse-moi m'expliquer par rapport à cela. Parce que vous vous faites passer tous ces gens pour des monstres en critiquant le code juridique musulman. Maintenant, moi, j'aimerais bien parler de cela. Simplicité. Quand on cite ces sources-là que tu viens de dire, on ne les cite pas pour le folklore, et pour le kiff. On a des sujets précis qu'on aborde. Le fait de les violences sur les femmes, la pragmatisation d'un apostat, Hadrida, et d'autres sujets, l'esclavage, et plein d'autres sujets. Donc, on parle du sujet, et on dit, la question est, est-ce que c'est autorisé ou pas ? Si on est d'accord, pourquoi on va aller chercher ? Donc, tu approuves ce que j'ai dit, c'est que, ici, le but, c'est de critiquer le code juridique musulman. Et tu utilises pour cela des sources. Voilà, c'est aussi simple que ça. Exactement. Donc, voilà. Mais à travers... Non, laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît. Non, non, non. Je ne veux pas connaître ton folklore mythologique. Mais je n'ai pas... C'est à travers des sujets précis. Je veux d'abord ta réponse, et après, on explore. Donc, dis-moi, est-ce que Allah, il autorise de frapper sa femme ou pas ? Et puis après, explique-moi la théologie. Est-ce que tu as lu le verset dans son atelier, ça, qui parle de ce sujet ? Oui. Est-ce qu'il est clair pour toi ? Moi, je m'en fous de s'il est clair ou pas. D'après l'école... Je vais répondre à ma question, oui ou non. D'après les écoles sunnites, il y a Tafasir. Il y a les Tafasir. Attends, attends, ça va, j'englage. D'après les Tafasir, il y a Ibn Kathir, Kortobi, Barawi, ce que tu veux. Oui, tu peux frapper ta femme. Voilà. Moi, je n'interprète pas. À toi. Donc, démioute-toi et dis-nous, est-ce que c'est autorisé ou pas ? Et pourquoi... Pourquoi... Donc, voilà. Ici, il est important de souligner qu'on essaie de critiquer le code juridique musulman. Et ce qui m'intrigue personnellement, c'est que nous vivons en 2024... Est-ce que Allah autorise de frapper sa femme ou pas ? Laisse-moi terminer, j'en arrive. Est-ce que je peux développer ma réponse ? Non, commence par ça. Non, ce n'est pas toi qui décides. Sinon, ouvre... Regarde, regarde, je vais te dire. On va faire des économies. Si tu veux faire une prêche et donner ta théologie, ouvre un live et fais-le. Là, réponds-moi à la question et puis après, développe comme tu veux. Je ne vais pas te couper. Mais dis-moi, est-ce que Allah autorise de frapper sa femme ou pas ? S'il te plaît. Laisse-moi terminer, j'aurais bien parlé. Non, tu commences par ça. Non. Est-ce que Allah autorise de frapper sa femme ou non ? Sinon, ça ne m'intéresse pas de parler avec quelqu'un qui va me dire « Non, Allah... » La syntaxe de ta phrase est déjà fausse. Donc, laisse-moi tout dominer. Est-ce qu'Allah autorise de frapper sa femme via la 434 ? Laisse-moi s'il te plaît m'expliquer. Aussi simple que ça. Donc, je m'explique. Donc, ici, on essaie de critiquer le code juridique musulman. Nous vivons en 2024 où... Je t'émute, hein. Je t'émute parce qu'en fait, j'ai failli descendre, mais je t'émute à la place. Je vais te laisser une dernière chance. Oui. La dernière chance de quoi ? Répondre à la question. Répondre à la question. Bonsoir, Jacques. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bonsoir, simplicité. Pourquoi vous ne laissez pas... Laissez-le, laissez-le. Laissez-le. Comment vas-tu, Jacques ? En fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous parler de mon plat préféré. Ah, voilà. Oui, j'étais sûr. Le cassoulet ? Non, le couscous blanc. On appelle ça le couscous blanc. Ça se fait avec du poulet et des navets. D'accord, OK. On laisse simplicité. Dérogation de l'autorité extra. Donc, c'est fini, Murtasar Khalil et le Kortovi ? C'est fini ? Ben non, ça est encore enseigné, Murtasar Khalil. Ah, ben d'accord. Ben laissez-moi m'expliquer. Alors, pour vous enseigner déjà, c'est quoi Murtasar Khalil ? Parce que vous ne le lisez même pas comme il le faut. Et ce que je n'ai pas aimé aussi, autre, parce que c'est ça que je n'aime pas ici, c'est, oui, moi j'enseigne. Je m'emballe les couilles de ce que tu n'aimes pas ici. Tu peux répondre à la question, s'il te plaît ? Simplicité, s'il te plaît. Je te le dis, très clairement, je m'emballe les couilles de ce que tu n'aimes pas ici. Si tu n'aimes pas, tu peux partir. Si tu aimes bien et que tu es monté pour parler, réponds à la question. Est-ce que... Tu vas faire peur d'un client, Jacques. Mais Jacques, il adore ce genre de personnes. Moi, je le sais. Donc, je disais, je disais, le code juridique musulman est complexe. Il y a des choses qui sont mises dans un contexte bien déterminé. Et ce n'est pas aussi simple que ça. Allah a autorisé, Allah n'a pas autorisé. OK ? À toute règle, il y a des conditions. À toute règle, il y a des règles. OK ? Et ainsi de suite. Et donc, pour m'expliquer ici, le code juridique musulman a ses particularités comme d'autres codes juridiques ont leur particularité. Actuellement, au XXIe siècle, dans certains pays du monde, même les plus démocratiques, on tue des gens pour avoir commis des délits qui peuvent être acceptés ou pas, mais on condamne des gens à mort pour des délits. OK ? Peut-être que ce n'est pas le cas de la France parce que la peine de mort a été abolie en France, mais dans certains pays démocratiques, aujourd'hui, on tue des gens. Et c'est dans leur législation. OK ? Est-ce que dans la législation musulmane, il y a la peine de mort ? Oui, il y a la peine de mort. Est-ce que... Tu as fini ? Dans la législation musulmane, il y a des châtiments corporels ? Oui, il y a des châtiments corporels. Est-ce que tu peux résumer ton propos en 30 secondes ? Pardon ? Peux-tu résumer ta conclusion en 30 secondes ? Le résumé, c'est qu'il n'y a pas à critiquer un code juridique. Le code juridique peut être apprécié ou pas, mais ce n'est pas quelqu'un qui a grandi dans un environnement qui a grandi... Exemple, ici, le cas de la France, il a grandi en France, qui va interpréter ou critiquer un code juridique qui n'est pas applicable en France et qui est appliqué partiellement ou totalement dans certains pays du monde. On m'entend ? On m'entend ? Pas très bien. Mais on m'entend quand même. Oui, on t'entend. Tu as dit un truc qui est faux, comme quoi les personnes qui vivent par exemple dans un pays occidental comme moi ne peuvent pas critiquer. Si, je critique tous les jours et je vais continuer de le faire. Donc, excuse-moi, mais déjà tu as dit... Mais ça n'a aucun sens. Ta critique à part... On s'en fout, on s'en fout. Ta critique à part faire monter les voix du RN, diaboliser l'islam, n'a aucun sens. Donc, ta critique n'est pas constructive. Tu es là juste pour faire du mal aux musulmans et c'est flagrant. Est-ce que tu peux frapper la femme ou pas selon Allah ? C'est la question. Allah, subhanahu wa ta'ala, te demande à toi d'abord dans un premier temps de te soumettre à lui. Subhanahu wa ta'ala. Donc, tu renies l'existence d'Allah. Simplicité, tu m'entends ou pas ? Non, non, je termine d'abord, je réponds à la haute. Non, 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 non. Tu ne renies l'existence d'Allah. Il ne faut pas exagérer. 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 Non, tu renies l'existence d'Allah, donc ne parle pas au nom d'Allah. Est-ce que tu peux respecter ton pseudo ? C'est possible ou pas ? S'il te plaît, Jacques Leflou, le soir terminé. Après, je terminerai avec toi. Est-ce que tu peux respecter ton pseudo ? Quelqu'un qui renie l'existence d'Allah, comment peut-il parler d'Allah à la troisième personne du Saint-Église ? Il n'a pas le droit ? Quelqu'un qui ne croit pas en Allah n'a pas le droit de parler d'Allah ? Oui, en fait, il parle d'une personne qui ne le croit pas. Il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'une personne qui n'est pas censée, et il parle d'une personne qui n'existe pas pour lui. Très bien. Donc, par exemple, je ne peux pas parler de Superman. Non, laisse la haute me répondre. C'est interdit. Elle ne croit pas en Allah, elle parle d'Allah. Moi non plus, je ne crois pas. Moi non plus, je ne crois pas en Allah. Moi non plus, je ne crois pas en Allah. Est-ce que Monson est bon ? Un tout petit peu bas, mais j'ai eu de très bien. Non, non, il est bon, c'est juste qu'il n'écoute pas. Il coupe la parole tout le temps, il n'écoute pas. C'est lui qui crie tout le temps. Oui, il crie fort, il crie fort. D'accord, je me tais, je vous écoute, dites-moi. Merci, merci. Alors, s'il te plaît, cette fois-ci, simplicité, quand je vais te demander des sources de ce que tu affirmes dans l'islam sunnite, je veux des vraies sources. Ne me fais pas comme la dernière fois, tu m'as dit, voilà mes sources, et tu es parti. Littéralement, c'est ce que tu as dit. D'accord. Ah, c'est lui ! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Habibi, simplicité. Ok. C'est bon, c'est bon, Emet. C'était pas moi, juste pour ajuster le truc. Tu peux passer le passage, Emet ? Tu te rappelles ou c'est ? Non, mais c'est pas moi. En fait, on a utilisé le même compte, mais ce n'est pas moi. Ok, dites-moi. Vous utilisez le même compte, mais ce n'était pas toi. Exactement. Très bien. Donc toi, tu vas, contrairement à celui qui a utilisé le compte la dernière fois, ton compte, toi, tu vas nous donner des sources. Tu ne vas pas faire le bruit du P et partir. Je n'étais pas là, je n'ai pas écouté le bruit du P. Vas-y, dis-moi. Non, non, cette fois, tu vas, ce n'est pas cette fois, vu que ce n'était pas toi, tu ne vas pas faire comme l'autre qui utilise le même compte, apparemment. Il fait des P. Mais quand tu es en train de tourner en rond, c'est ce qu'on avance. Demain, il espère qu'il ne vient pas venir aussi à un autre qui va dire si tu es un autre. D'accord, vas-y, dis-moi. C'est possible. La question qui a été posée, c'est par rapport à la charia. Toi, tu invoques toute une complexité. C'est pour ça que je t'ai dit que tu ne respectes pas ton pseudo, qui est pour ton simplicité. Il n'y a aucune simplicité dans tes propos. Et les gens ont envie de comprendre. Moi, j'ai envie de comprendre. Tu dis non, les lois d'Allah, vous savez, il y a des comptes, tout ce que tu veux. Ce n'est pas grave, je vais accepter tous tes propos. Est-ce qu'il y a un contexte précis où l'homme musulman dans l'islam a le droit de frapper sa femme? Ou alors c'est interdit, c'est interdit, comme par exemple dans la loi française, c'est interdit en toutes circonstances. Il n'y a aucun contexte dans la loi française où l'homme français a le droit de frapper sa femme. C'est interdit sous toutes circonstances. Est-ce que c'est le cas en islam? Ou alors non. Dans l'islam, il y a des cas où l'homme a quand même le droit de frapper sa femme et de la corriger. Tu vois, la question, elle est claire. Maintenant, si tu veux me parler de ton plat préféré, parle-moi de ton plat préféré. Ta question est très claire, mais dans ta question, il y a des graves erreurs. Tu nous parles qu'en France, il est interdit de frapper qui que ce soit en aucune circonstance. D'accord? Alors que dans la loi... C'est pas ce que j'ai dit. Oui? C'est pas ce que j'ai dit. D'accord? Répète ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit. Merci. Dans la loi française, il est strictement interdit à l'homme de frapper son épouse. D'accord. Il n'y a aucun contexte où l'homme a le droit de frapper son épouse. D'accord. Dans le cadre français, il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Donc même si le mari est en train de se faire... Le soir terminé, s'il est agressé et qu'il sent qu'il peut être en danger de se voir tuer, il a le droit de se défendre. Il peut même la frapper. Donc voilà. Alors là, ce contexte-là, on n'appelle pas ça frapper. Là, ce contexte-là, on appelle ça se défendre. Oui, d'accord. C'est comme tu veux. Mais on peut se défendre en frappant. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si tu me dis que dans l'islam, Donc on voit bien que même dans la loi française, il peut y avoir... Est-ce que l'islam, c'est la même chose ? L'homme a le droit de se défendre. Mais à part ça, il n'a pas le droit. C'est la même chose dans l'islam ? En islam, il est totalement interdit de frapper qui que ce soit excepté certains contextes. D'accord. Quel est le contexte où c'est accepté que l'homme frappe son épouse ? Tout simplement, pas spécialement son épouse. Je cherche ce contexte-là. Je cherche spécialement, spécifiquement, simplement, ce contexte-là. Il est interdit de frapper son épouse. Dans l'islam, l'homme musulman a interdiction. Exactement. Alors écoute bien, écoute bien et ne fais pas le bruit du paix, s'il te plaît. Donne-moi la source, une source de la charia qui dit que le musulman a interdiction de frapper son épouse. La source, ne me raconte pas d'histoire, ne me dit pas quel est ton plat préféré, ne me parle pas des États-Unis, de la France. Je veux une source dans l'islam sinique, dans les écrits sacrés, où c'est stipulé, où c'est marqué, où c'est avisé que l'homme musulman a interdiction de frapper son épouse. Je t'écoute. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Khayrokum khayrokum li ahlih wa ana khayrokum li ahlih. » Le nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le dernier hadith. Mais je parle arabe. Je parle arabe. Je viens de comprendre ce que tu as dit et ça ne parle pas du tout d'un époux qui fera pas. Mais c'est vrai que tu parles arabe à ton accent du bled, j'ai compris que tu parles arabe. Merci, merci. Mais ça ne parle pas du tout d'interdiction de frapper son épouse. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement ? Non, donne-moi un... Mais non, tu m'interdis de parler. Tu m'interdis de parler. Mais laisse-moi terminer. Mon pote, tu parles d'un truc qui n'a rien à voir. La hôte, la hôte, la tantôt a très très bien expliqué. J'ai vraiment aimé. Elle disait que « Sharia al-Islamiyya » était construite sur « Al-Kitab wa s-sunna » « Al-Ijma' wa al-qiyya » C'est l'analogie. Et toi, tu veux un texte explicite. En fait, vous prenez le sharia quand c'est le texte... Ah ben laisse-moi terminer. Alors laisse-moi terminer mon développement. Il n'y a pas de souci. Laisse-moi terminer mon développement. Arrête de m'interrompre. Il n'y a pas de souci, mon pote. Est-ce qu'il y a dans l'Islam un texte explicite... Mais arrête de répéter ta question. Je l'ai compris. Laisse-moi terminer. Je vais quand même la répéter juste pour le fin. Est-ce qu'il y a dans l'Islam un texte explicite qui parle... Est-ce qu'il y a dans l'Islam un texte explicite qui parle du fait qu'un homme frappe sa femme ? S'il n'y a pas de texte explicite, tu peux aller vers le Qiyas, l'analogie. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il y a un texte ou pas ? S'il n'y a pas de texte, on va aller suivre ton analogie. Tu as compris ? Je suis obligé. Je me mets dans la place du professeur. Je vais t'apprendre comment marche la sharia. Je suis obligé. Est-ce qu'il y a un texte, mon pote ? Est-ce qu'il y a un texte dans le Coran ? Est-ce qu'il y a un texte dans la Sunna ? Est-ce qu'il y a un consensus ? S'il n'y en a pas, on va partir dans l'analogie. Il n'y a aucun souci. Par exemple, je ne vais pas te dire qu'est-ce que l'islam dit par rapport à fumer des cigarettes. Il n'y a pas de texte. On va partir dans l'analogie. Mais on parle du fait que l'homme frappe sa femme. Soit il y a un texte, donc on se contente du texte, soit il n'y a pas de texte. On va partir dans l'analogie. Donc avant de partir dans l'analogie, dis-moi, il y a un texte ou pas qui parle du fait que l'homme a droit ou pas de frapper sa femme ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans la khutbah de l'adieu, « Istawso bin nisa i khaira » Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans tous ces textes, appelle à un comportement exemplaire avec l'épouse, à être le plus bon possible avec l'épouse, et qu'il a même mis comme curseur de bonté le comportement que nous avons avec nos épouses lorsqu'il dit « Khayro kum khayro kum li ahli » Donc le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus bon envers son épouse. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va, en même temps, appeler à frapper l'épouse ? Ah, c'est une très bonne question. Vraiment. Merci beaucoup, Simplicité, parce que ça va me permettre d'aborder... Oui, ça va me permettre d'aborder un point qui s'appelle le concordisme. En fait, toi, tu... Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, toi, tu prends le mot « être bon » avec son épouse comme il est expliqué aujourd'hui. Quelqu'un qui est bon avec son épouse aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne la frappe pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui frappe son épouse, il n'est pas bon avec elle. Mais nous, nous, toi et moi, on le sait, le mot « être bon » avec son épouse il y a 1400 ans, qui te dit que ça avait le même sens ? Et qui te dit que ça n'avait pas le même sens ? Et qui te dit qu'il n'avait pas le même sens ? Pourquoi t'as-tu choisi ton sens ? Parce que j'ai la preuve. Celui qui va dans le sens de ce que tu veux amène la preuve à force de la preuve. Je ne t'ai pas copié la parole. J'ai attendu que tu finisses pour que ma parole ne soit pas coupée. D'accord. Merci beaucoup, mon ami. Donc, je te disais, moi, j'ai la preuve. J'ai la preuve que le mot « bon » avec son épouse n'a pas le même sens chez le prophète que chez nous. J'attends ta preuve. Merci. Alors, on a un verset. Verset coranique, mon pote. On n'est même pas dans des trucs, l'analogie. On a un verset coranique qui dit « L'homme a autorité sur la femme. » L'homme, il a autorité sur la femme. Oui. Et celle dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Ça, c'est Allah qui parle. Est-ce qu'Allah parle en français ? Est-ce qu'Allah parle en français ? Ah, ben, c'est pas du tout ça. Tu sais même pas lire le Coran et t'as déjà sauté une partie du verset. C'est honteux de ta part. Est-ce que c'est pas intéressant ? Mais tu sais même pas lire quand tu as sauté le verset. Vas-y, lis-nous le verset. Non, c'est toi qui le lis. Tu veux amener une preuve ? Ramène-la toi. C'est le verset 4, 34. Non, mais on ne donne pas de chiffres. Lis-moi le verset. Lis-moi le verset. Ça change quelque chose si je lis tous les mots qui sont écrits dans le livre. Mais bien sûr. Tu viens de couper un verset et de le typexer comme bon te le semble. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. Tu crois vraiment que la suite du verset nous dit qu'il ne faut pas les frapper ? On va vérifier. Ah, tu vas aller chercher le Coran, c'est ça ? Bien sûr. Parce que je ne le connais pas moi, par contre. Ah, ben tu vois, tu devrais connaître ton texte. Apparemment, apparemment, il ne peut pas qu'il nous a... Attends, 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 les gens, les gens... Non, on va le lire direct sur le Coran. Ah oui, Amira Busta, toi aussi, tu dois vraiment faire des coups d'arabe. C'est vraiment grave. C'est vrai ? J'ai le verset devant moi. J'ai le verset devant moi. Et toi, tu l'as devant toi simplicité ? Pour vérifier si je mens ou pas. Alhamdoulilah, à 17 ans, j'ai mémorisé le Coran dans son entièreté. Ben c'est parfait. Moi, j'ai le verset devant moi. Toi, tu l'as mémorisé. Ben on t'écoute. Lies-nous le verset. Non, c'est à toi que tu m'as dit que j'ai une preuve. À toi de la porter. On va tester. On t'écoute, on t'écoute. J'ai envie d'entendre... Quand j'amènerai une preuve, je l'amènerai moi-même sans te dire dis-le ou ne le dis pas. C'est toi qui argumente. À toi d'argumenter. Tu ne connais pas le verset ? Il n'y a pas de souci. Dis-moi, Jacques, je ne connais pas le verset. Je vais te le lire. À toi d'argumenter. Tu ne connais pas le verset. Bien sûr que je le connais. Ben vas-y, dis-nous. Wallahi l'adim que je le connais. Vas-y. Wallahi l'adim, là tu ne connais pas. Est-ce que ça te va comme ça ? Mais je ne comprends pas maintenant, c'est quoi le jeu ? Tu me dis j'ai un verset. Mais vas-y, citerai-moi. Tu m'as cité un verset que tu l'as dans un premier ou pas modifié et tu ne sais même pas le lire. Maintenant, je te dis corrige ta lecture et ramène-moi le verset convenablement. Il n'y a pas de souci. Tu fais semblant que lire le verset en arabe au complet c'est quelque chose de très important. Bien sûr. Je te laisse faire quelque chose importante. Tu ramènes des parties de versets. Maintenant que je t'ai laissé je ne sais pas combien de temps pour lire le verset tu ne l'as pas fait je vais le lire. Arrête de déformer le Coran s'il te plaît. Tu me corriges encore je te laisse dire le verset. Arrête de déformer le Saint-Coran s'il te plaît. Très bien. Merci beaucoup. Là je vais le lire en français. Parce qu'en arabe tout le monde s'en fout. Moi premier. Les hommes ont autorité sur la femme en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celle-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leur bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes entre parenthèses à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance exhortez-les éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les et frappez-les et frappez-les et frappez-les Ah non j'ai bugué. Si elles arrivent à vous obéir alors ne cherchez plus de voie contre elles car Dieu est certes haut et grand. Je ne vois pas la grandeur dans ces paroles-là. Alors ça te va comme source première de la charia qui parle du fait que l'homme frappe sa femme ou est-ce que ça ne te va pas ? Est-ce que je peux répondre ? Parle-moi de ce verset-là. Bien sûr je vais te parler de ce verset. Je vais te parler de ce verset. Ne me parle pas de ton plat préféré. J'espère. Je vais te parler de ce verset. Premièrement est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé en français ? Est-ce que ce que tu as lu c'est la parole d'Allah ou c'est la traduction superficielle du verset ? Non je l'ai lu en arabe ensuite je l'ai lu en français. D'accord mais là tu n'as pas lu le verset. Tu as lu la traduction superficielle tu es l'esclave d'un traducteur. D'accord très bien. Tu veux dire que ce que j'ai lu en français ce n'est pas la bonne traduction ? Pas du tout. Pas du tout. Comment traduire Ouadaribourna là ? Et voilà maintenant tu vas te taire pour m'écouter. Tu vois maintenant tu vas apprendre des choses. Tu me donnes la source. Bien sûr. La source c'est simplement la langue arabe. Si tu n'as pas de niveau dans la langue arabe j'aurais beau t'expliquer tu ne comprendras rien. On t'écoute. Dis-nous que frapper ne veut pas dire frapper. Tu sais le mot daraba combien il a de sens dans la langue arabe ou pas ? Un seul. Ah ben tu es plus grand ignorant. Dans le 5 rang Allah il parle du raccourcissement de la prière et il dit et si vous frappez dans la terre qu'est-ce que ça veut dire ça ? Au final c'est un con. Laisse, laisse, laisse. Non. Maintenant tu vois la preuve est que tu ne comprends pas l'arabe. Je t'ai dit combien de sens tu aurais pu dire il y en a plusieurs tu as préféré dire un et je te donne un verset qui démontre que ce que tu dis est faux. Non, non ça reste toujours vrai. Quand je te dis en arabe tu m'as dit que tu es arabophone ça veut dire frapper un exemple ? C'est toujours une métaphore. Le mot est utilisé dans son sens dans un autre sens. Ça veut dire le contexte de la phrase est un contexte Donc maintenant on est bien d'accord que le mot peut être utilisé dans plusieurs contextes et qui peut avoir plusieurs sens. Oui et il peut être utilisé Ah oui voilà tu as approuvé. Tu as approuvé. Il est utilisé dans son sens métaphorique là il est utilisé dans son sens littéral sauf si tu as la preuve que c'est un sens métaphorique dans ce cas là je vais trouver écoute bien mon pote je vais trouver que les gens qui parlent beaucoup mieux arabe que toi et moi beaucoup mieux beaucoup mieux qui connaissaient l'arabe qui connaissaient l'arabe mieux que moi tu sais ce que j'étudie dans la langue arabe je suis obligé de te fermer parce que là tu ne me coupes plus mon argument en plein milieu donc je te disais que si c'est vrai que le contexte il s'est utilisé dans son sens métaphorique on va trouver que les gens qui parlent arabe beaucoup mieux que toi beaucoup mieux que moi et un niveau beaucoup plus élevé qui ont vécu pas très loin dans une période pas très loin du prophète par exemple Ibn Kathir Tabari Barawi Sa'di Ibn Masoud Jalalain c'est à dire les deux jalal Jacques je peux dire quelque chose ne me coupes plus la parole plus jamais c'était la dernière fois à partir de maintenant tu vas apprendre ce que ça fait les règles du débat on va trouver que ces gens là qui parlent arabe beaucoup mieux que toi ils auraient spécifié dans leur explication de ce verset que c'était une que ce verbe a été utilisé de manière métaphorique est-ce que c'est ce qui est-ce que c'est ce qui est dit dans les explications absolument pas aucun aucun des exégètes de l'islam sunnite aucun ne dit que le mot varaba ici est métaphorique tous l'expliquent que c'est d'une manière littérale tous alors là on attend 2024 et un arabophone avec un accent belge très prononcé va expliquer à Jacques Lefou l'algérien va expliquer à Ibn Kathir va expliquer à Tabari va expliquer à tout le monde à tout le monde musulman il va leur expliquer que vous vous n'avez rien compris et ici on jette à la poubelle tous les exégètes qui font consensus dans l'islam sunnite et prenez moi 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 pour comprendre ce que ce verset dit et le problème c'est qu'en faisant cela tu sais ce que tu fais tu chies sur la langue arabe et je vais te dire pourquoi parce que t'arrêtes les gens disent que la langue arabe est riche oui la langue arabe est très riche je sais ce que c'est je parle arabe exactement tu sais ce que ça veut dire une langue arabe et voilà tu confirmes tu sais ce que ça veut dire une langue riche ça veut dire une langue riche dans son vocabulaire ça veut dire un mot un mot ça veut dire quoi sens quand on prend plusieurs sens on peut le dire dans un seul mot exactement c'est le contraire c'est ce que je dis tu approuves ce que j'ai dit c'est le contraire bon merci donc on va dire qu'on va prendre plusieurs mots pour avoir un seul sens c'est ça qui fait qu'on a plusieurs mots pour un seul sens ça s'appelle la richesse la richesse du vocabulaire par contre si on a un mot qui a plusieurs sens là c'est une langue pauvre et moi j'aime toujours donner comme exemple la langue qui est parlée dans les Avengers je sais pas si tu connais Jacques est-ce que je peux parler s'il te plaît parce que là t'es en train de non non gratte-toi gratte-toi ça va te faire du bien alors moi j'aime toujours prendre un exemple c'est la langue la langue qui dit je s'appelle grout je s'appelle grout c'est une phrase qui a plusieurs sens ça veut dire j'ai faim ça veut dire j'ai soif ça veut dire on reste tranquille elle a plusieurs sens est-ce que tu vas me dire que puisque je s'appelle grout c'est une langue qui contient que 4 mots c'est la langue la plus riche du monde est-ce que c'est ça que tu vas nous dire mais tu vas pas nous dire ça est-ce que je peux répondre à tes propos est-ce que je peux répondre s'il te plaît tu sais quoi la seule condition à laquelle tu vas répondre c'est que tu vas appliquer ce qu'on appelle l'homme de fer bien sûr c'est ce que j'ai fait depuis le début bien sûr voilà la haute est-ce que s'il vous plaît on peut me laisser terminer quand je parle est-ce que tu peux prendre ton mal en patience tu as vu c'est incroyable est-ce que tu peux prendre ton mal en patience je viens de te dire que le sens du mot ici est littéral et c'est pas moi qui le dit mais laisse-moi terminer mais laisse-moi répondre alors ferme ton mic s'il te plaît mon ami tu fais des affirmations sans laisser répondre et après tu vas parler mais jusqu'à quand jusqu'à quand jusqu'à la fin des temps ferme ton mic et laisse-moi finir mon propos ouais mais ça fait longtemps que tu parles il n'y a pas tu sais quoi puisque tu m'as coupé plusieurs fois je vais être magnanime avec toi je vais reprendre mon argumentaire depuis le début parce que tu l'as saccadé tu l'as tu l'as rendu comme un comme un je sais pas comment te dire ça inaudible donc je suis obligé il est à ton image non structuré je le reprends depuis le début et là tu vas me couper je vais reprendre depuis le début tu vas me couper je vais le reprendre la haute moi j'aimerais bien s'il te plaît que tu ressentes la discussion s'il te plaît parce que maintenant on ne peut plus continuer dans ce sens là on ne me laisse pas te dire laisse-moi finir mon argument il ne peut pas parler l'arabe alors qu'il ignore la langue moi j'aimerais bien qu'on me tu sais quoi laisse-le laisse-le vas-y dis-nous ton argumentaire voilà réponds à l'argumentaire merci merci Jack réponds à l'argumentaire que j'ai dit ne parle pas de moi réponds à l'argumentaire que j'ai dit d'accord tu as prétendu que les gens les plus proches du prophète ont expliqué d'arabe comme étant frappé ta cité le tafsir de Sa'di le tafsir d'Ibn Kathir et autres tu sais que Bbn Kathir c'est un savant du 8ème siècle tu sais c'est la définition du fait qu'il est plus proche du prophète toi tu es un savant du 21ème siècle donc il est plus proche donc Ibn Kathir est plus proche de ce qui était plus communément accepté au 7ème siècle que toi donc Ibn Kathir est mieux placé pour savoir ce que Dieu a voulu dire au 7ème siècle par daraba parce qu'il est plus proche des coutumes et des heures c'est les coutumes des 8 coutumes pardon du 7ème siècle tu comprends la simplicité et c'est pour ça que toi du 21ème siècle effectivement daraba toi tu n'as pas envie de le voir comme il le voyait au 7ème siècle mais il le sait si je peux me permettre la haute ça n'a rien à voir Ibn Kathir a vécu aussi dans un autre environnement à une autre époque et les 8 coutumes avaient aussi changé à son époque est-ce que tu parles l'arabe mieux que Ibn Kathir voilà venons-en au fait tu parles l'arabe mieux que Ibn Kathir Jack il faut connaître la méthodologie de Ibn Kathir au niveau de son tefsir tu sais que Ibn Kathir a fait un résumé de tefsir tabari il n'a pas vraiment fait un tefsir propre à lui et tu sais que Ibn Kathir était chef et donc est-ce que tu rejettes les explications de Tabari Ibn Kathir Barawis est-ce que tu les rejettes est-ce que tu rejettes le consensus de l'islam sunnite je ne rejette pas Bloukess dans son entier mais je peux je peux critiquer une de ses explications oui qu'est-ce que qu'est-ce que le consensus de l'islam sunnite dit sur ce verset il dit que Varaba c'est métaphorique ou c'est littéral qu'est-ce que le consensus dit d'accord donc ici je m'explique il faut savoir déjà que le consensus mon pote je vais répéter ma question est-ce que le consensus dit que Varaba c'est métaphorique ou littéral est-ce que tu peux faire pour que je réponds est-ce que tu peux te dire pour que je réponds c'est la question que je vais répéter cent fois voilà je vais te répondre je vais te répondre donc je disais le consensus il faut savoir qu'il est on s'en fout on s'en fout de ce que c'est le consensus j'ai pas besoin d'avoir un cours d'un belge d'un belge sur ce que c'est que le consensus ça ne m'intéresse pas je vais aller lire les livres les livres en arabe pour savoir ce que c'est que le consensus qu'est-ce que la Belgique a à voir qu'est-ce que la Belgique a à voir dis-moi parce que j'adore leur accent mais t'es pas objectif tu es en train de te faire humilier devant 1100 personnes est-ce que le consensus dit que Varaba ici c'est littéral ou métaphorique et t'as un problème avec la Belgique t'es raciste en plus de ça raciste t'es sérieux non mais juste une chose le premier le premier qui a commencé à faire des remarques sur un accent c'est lui le coup du racisme simplicité la prochaine fois si tu te démutes pour parler de racisme je te fais dessin parce que là pour l'instant celui qui a fait preuve de racisme c'est toi je ne l'ai pas relevé tout à l'heure mais c'était toi après il l'a traité de monstre l'image de monstre aussi ton image de monstre fin bref de belge 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 je ne comprends pas pourquoi on ne reste pas objectif dans le débat ben justement on parle du débat ben voilà mais laissez-moi terminer est-ce que le consensus dit que Varabai c'est métaphorique le consensus je ne le dis ou est-ce qu'il dit que c'est littéral c'est la seule question il n'y a pas de consensus sur le sens littéral très bien donc il y a des personnes qui disent que c'est littéral il y a d'autres qui disent que c'est métaphorique exactement dis-moi qui dit que c'est métaphorique donne-moi des noms tout simplement tout simplement lorsque tu retournes dans Maratib al-Ijma'l-Ibni Hazm tu retrouves tu retrouves que ce verset a été n'est pas un sujet de consensus aussi simple que ça il y a un nombre qui dans l'islam sunnite laisse-moi juste terminer laisse-moi juste terminer laisse-moi juste terminer qui dans l'islam sunnite qui dans l'islam sunnite dit que ce verset a un sens métaphorique qui dit ça qui dans les six dans les six plus grands des exégètes qui dit ça pour qu'il n'y ait pas de consensus déjà tu parles de comme si c'était les seuls six dans l'univers il y a des centaines de tertiaires est-ce que dans les six laisse-là laisse-là dans les six ils sont tous d'accord que c'est littéral ? mais non les savants à travers l'histoire ont regroupé l'Ijma'l il n'y a pas d'Ijma'l sur le sens de ce verset stop ça s'arrête là ne fais pas du discours performatif c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai il faut le prouver très bien je te donne ma référence retourne au livre du Bouhazi retourne à Marat on va prendre non par non on va prendre non par non vraiment non par non est-ce que Pabali dit que le verset ici a un sens métaphorique d'accord comment tu vas citer deux tafsir je vais tous les citer est-ce que Pabali dit que est-ce que Pabali dit que c'est est-ce que Pabali est-ce que Pabali dit ici que le sens est métaphorique est-ce que Pabali dit qu'il est le sens je vais on va y arriver on va y arriver d'accord on va commencer par le plus grand Cheikh Al-Mufassirin c'est le patron le patron des traducteurs c'est le plus grand Pabali dans l'islam sunni c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai qu'il est appelé Cheikh Al-Mufassirin il l'a appelé mais c'est pas spécialement le plus grand des Mufassirin pas du tout c'est pas grave on s'en fout il est appelé le plus grand des Mufassirin c'est Ibn Abbas le cousin du prophète et son élève très bien Tabari il dit que c'est littéral ou c'est métaphorique Tabari va citer plusieurs sens de ce verset très bien quand il l'explique il dit que c'est métaphorique ou c'est littéral mais attends tu crois que les gens vont prendre ta phrase à toi je ne sais pas comment ça se passe il faut absolument faire un travail sur les Tafasir et donc si toi tu n'as pas lu ça ne m'intéresse pas Tabari dit quoi c'est littéral ou bithaphorique Tabari ce n'est pas Dieu Tabari ce n'est pas Dieu on va venir à Dieu après ça s'arrête là ça s'arrête là tu n'as pas tu n'as pas tu n'as pas à poser la charia selon la vie de Tabari pourquoi tu ne veux pas répondre à la question oui vas-y pourquoi tu ne veux pas qu'est-ce qui te fait peur à la réponse à cette question mais c'est toi qui a peur moi je suis tranquille je suis tranquille non mais la question elle est claire mon pote tout le monde on est presque 1300 sur le live tout le monde a compris que tu ne réponds pas à la question mais si je réponds à ta question je t'ai dit qu'il n'y a pas consensus est-ce que tu es obligé est-ce que tu es obligé de jouer comme ça de jouer, de jouer, de jouer de ne pas répondre de ne répondre à une question je t'ai affirmé qu'il n'y avait pas consensus ça n'a été si à partir de maintenant à partir de maintenant je vais répondre aux questions qui sont posées parce que c'est le plus important Tabari il est clair ce n'est pas un sens métaphorique Tabari n'est pas dit je vais répondre aux questions auxquelles vous les musulmans sunnites vous avez honte vous avez honte de vos textes voilà déjà tu sais quoi là tu commences à écraser et à chier sur Tabari et Ibn Kathir à les exclure à les exclure carrément du consensus mais c'est quoi l'étape d'après une fois que tu as chié sur tous vos suivants savants est-ce que tu vas finir par chier sur ton prophète est-ce que tu vas finir par chier sur Allah justement pour sauver pour sauver l'islam à quel moment vous allez arrêter c'est quoi la limite on s'en fout on s'en fout de ta réponse là tu viens là tu viens de jeter au bûcher Tabari Ibn Kathir Barawi Saadi tout ce qui s'ensuit non c'est quoi la limite c'est quoi la limite c'est ça qui me fait rire est-ce que le prophète lui-même tu vas le jeter au bûcher ou pas est-ce que tu vas dire que le prophète lui-même n'était qu'un homme il faisait des erreurs moi le belge j'ai compris l'islam mieux que le prophète est-ce qu'on va arriver à cette étape la Belgique à chaque fois ça doit revenir dans le débat rien à voir j'ai cité que dans Maratib Ibn Hazm il n'y avait pas consensus sur le sens de ce verset j'ai répondu à ta question passe à autre chose s'il te plaît donc s'il n'y a pas consensus il y a divergence exactement très bien dis-moi c'est quoi c'est quoi la divergence parce que c'est ça un débat si tu ne sais pas ce que ça veut dire ça veut dire ça veut dire que le mot d'araba mais c'est pas mais c'est pas possible le d'araba ne veut pas te frapper très bien s'il y a divergence ça veut dire qu'il y a divergence entre des savants qui sont reconnus dans les quatre écoles de l'islam sunnite donne-moi un nom d'un savant qui est reconnu dans l'islam sunnite qui dit que le mot d'araba ici ne veut pas dire d'araba juste un nom un seul nom s'il te plaît un seul nom je t'en supplie donne-moi un seul nom d'un savant qui explique le verset coranique qui est respecté dans l'islam sunnite c'est-à-dire c'est pas tu vas pas me sortir j'ai eu le clodo du coin qui allait à l'auberge de la Mecque ou je ne sais pas quoi donne-moi un peu à l'auberge ça c'est un IGZ qui fait partie du consensus de l'islam sunni bien sûr 39 volumes de tafsir et lui il dit quoi ? Pahir de Achor va te citer tous les sens de Daraba dans le contexte du verset quelqu'un le connaît ? Quelqu'un connaît ce Achor dans le public ? Ben oui il jouait au Rajat de Casablanca en 92 et voilà et voilà ça commence à sortir des blagues excusez-moi parce que tu as dit un truc très intéressant simplicité tu as dit qu'il énumérait tout ce qui était possible est-ce qu'il omet le fait que ça peut être aussi interprété comme étant rappelé physiquement ou alors il explique aussi que ça peut être interprété comme ça ? Lui il explique effectivement que les étapes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala appelle l'homme à rappeler son épouse à la raison passe par le fait d'avoir une certaine autorité sur elle mais ne dit en aucun cas qu'il faut la frapper. Donc ça veut dire quoi Daraba ? J'espère que c'est pas ce truc irakien qui est chiant et quoi ? J'espère que c'est pas celui-là que t'as ramené. Et vraiment... Quelqu'un a un PC pour faire ses recherches ? Comment ça s'appelle ? Je pense que c'est un chiite. C'est un chiite. Pas du tout. At-Tahir ibn al-Ajou je pense que c'est un très grand saran tunisien qui est décédé en 1973. Ah en 1900, m'challah. Et il dit quoi ? 1900 ? Ça veut dire quoi ouais ? 1200, 1200, 1200. Il dit quoi ? 1973, c'est un savant tunisien. Il dit 1900. Très bien, et tu as... La Tunisie n'est pas en 1200. Il n'y a pas de souci Karim, tu sais que pour eux c'est rétroactif. Et il dit quoi justement cet exégète ? Il dit quoi ? Ben c'est à toi d'aller rechercher, c'est tout. Maintenant tu m'as dit... Ah non, c'est toi qui as soutenu... Tout à l'heure tu m'as dit c'est celui qui sait la source. Et demande à ton copain parce qu'il a dit qu'il jouait au Raja. Il a fait tout un truc. Hé, demande à ton copain qui dit qu'il jouait au Raja. Donne-moi la source, cite-moi la source. Est-ce que tu as les livres devant toi ou le PD ou quoi que ce soit ? Aujourd'hui, aujourd'hui, donc il est clair qu'aujourd'hui vous voulez bien soutenir une théorie et quand vous êtes face à quelqu'un qui ne dit pas avec la science, vous êtes bloqués. Maintenant, il n'y a plus pour ta Sarkhari, il n'y a plus rien. Vous connaissez Saadi, vous connaissez Tabari. Tu as cité une source. On ne va pas te croire sur parole. Est-ce que tu veux bien la faire sortir, s'il te plaît ? Mais je te l'ai fait sortir. Non, 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 tu ne l'as pas sorti, tu as fait un name drop-in. Tu m'as dit que tu étais arabophone, il va lire Tahir ibn Ashour. Très bien, lis-le toi, on t'écoute. Dis-moi ce qu'il dit. Mais non, c'est à toi de le lire. Va, moi je te donnais la source, c'est à toi de le chercher. Non, tout à l'heure quand je t'ai donné la source du verset, tu m'as dit que c'est celui qui sort la source qui doit la lire. J'ai lu le verset. C'est exactement la même chose maintenant. C'est toi qui as sorti la source. Lis-nous la source, on t'écoute. Non, c'est à toi d'aller le chercher et tu vas nous le lire en arabe pour nous montrer que tu sais bien lire l'arabe. La source, s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien nous lire la source ? Est-ce que vous avez un autre sujet un peu plus intéressant ? Non, non, on finit d'abord. Je vois que... La source, la source, la source, s'il te plaît. C'est ça en fait. Quand vous n'avez plus rien à dire, c'est Proud, Abarjal Bidawi, Le Pen. Hein ? La source, je te l'ai donné. On s'en fout. Tu vas te donner un nom. Je ne vais pas chercher les 39 volumes. Avant même de te parler de ça, la plus grande des sources, c'est quand je te dis... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez... Il n'y a pas Ismaël. Amel et Cassius, vous pouvez tous ouvrir vos mics et dire comme moi, non-stop, source. Source. Puis on en marre. Source. 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 Simplicité, source. On a sa réponse différente. La source. Évion, Évion, source. Source, 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 source. Un peu de gazouz, un peu de limonade, gazouz, je ne sais pas, une source, s'il te plaît. Dans le Coran, le verset 38, 44. Ou il dit... Ah, même dans les commentaires ici, mettre source, source, source. Parla, Parla, Ajob et ta femme prend un bras, indique que le prophète Job Ayoub a reçu d'Allah l'ordre de battre sa femme à l'aide d'un fagot d'herbe. De Bamandil. Ou de Junx. Dans ce surat de Sade. Eh, Allah, ici, il demande quoi, Yaakoub ? Allah, subhanahu wa ta'ala, ne parle pas en français, tu es en train de lire une traduction. Il est en arabe, il parle en arabe. Waouh ! Eh, vous êtes tous éclatés, là ! Waouh ! C'est honteux ! C'est honteux ! Il est insupportable ! C'est quoi, c'est le club des incompétents ici ? C'est quoi le truc ? Vous voyez ce qu'il faut faire pour défendre l'islam ? C'est ça, c'est tout ce qu'il reste. C'est tout ce qu'il vous reste pour défendre l'islam. Invectiver les gens, mentir, caricaturer l'oration. Lire l'arabe, comment tu veux que je l'écoute ? Mais c'est grave, remettez-vous en question. Là tantôt, quand vous étiez avec des voyous de la cité, vous êtes en train de les humilier. Là, vous êtes face à quelqu'un d'autre ? Vous ne savez même pas lire l'arabe, je vous corrige. Il insulte les gens de voyous de la cité. Ben oui ! Ben oui ! Il y a l'autre là qui vous parlait. Il insulte ses compatriotes de Belgique. Ceux qui sont montés avant lui pour défendre l'islam, il est en train de les insulter. Exactement ! Ceux que tu es en train de te foutre de eux, tu faisais le malin devant tout le monde. Et vous étiez en train de les humilier. De te foutre de eux. Oui ! Et vous depuis le matin, où est le Belge, le Belge, le Belge ? Vous n'avez que ça dans la bouche, vous n'êtes pas capables d'affronter. Très bien, c'est dans la source. Dis-moi Hôte, dis-moi Hôte. La source, je l'ai donnée, je l'ai déjà donnée. Non, 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 la source. Dis-nous la source. Et en arabe, s'il te plaît. En arabe, dis la source en arabe. Ah, tu comprends la Hôte l'arabe ? Oui, je comprends. Vas-y en arabe. Oui, ça va prendre des cours déjà avant de faire la maligne. Très bien, nous parlons... Oublie, oublie. Lise-nous juste la source. C'est tout ce qu'on te demande. La plus grande des sources, je l'ai donnée et je ne vais pas répéter, c'est que tu as cité. Tu as cité. Laisse-moi terminer. Tu veux la source ? Je vais te la donner, mais tais-toi alors. Lise-nous, lise-nous la source en arabe. Oui, tais-toi. Je vais me taire. Si tu lis la source en arabe, je vais me taire. Voilà, tu as dit là tantôt que... Il y avait ijmaï. Lise-moi parler. Lise-nous la source en arabe. Ne parle pas d'autre chose. Il y avait ijmaï. Tu ne peux pas dire autre chose que de lire la source en arabe. C'est toi qui y tiens. C'est pas moi, c'est toi qui y tiens. Vas-y, lise-nous la source. Qui dit que Tabari, Bilkathir, Barawi, Saadi sont des merdes. Moi, j'aimerais avoir cette source. Parce que j'aimerais la ressortir quand je vais débattre avec les musulmans sunnis. Je vais leur dire, voilà, l'un de vos plus grands exégètes apparemment, l'achor, l'achor, même de vos plus grands exégètes. L'achor, l'achor. Oui, l'achor, l'achor. Les âges de rien comprendront. Et s'il tuer ? Source, source. Lise-nous la source. Simplicité, je t'explique. Je vais te mute. Si tu ne balances pas la source, je vais te mute jusqu'à ce que tu parles en arabe et que tu balances la source. J'ai cité la source. Vous ne voulez pas l'entendre. Non, tu vas la lire. Oui, je vous ai dit qu'il n'y avait pas consensus. Retournez dans les livres. Ce n'est pas ça qu'on te demande. On demande de la source du chirurgien. Oui, je vous ai dit qu'il n'y avait pas consensus. Lise-nous la phrase qui dit qu'il n'y a pas consensus. Et tu nous donnes la page du bouquin. Comme ça, on va la lire nous aussi. À toi d'amener le consensus. C'est à toi d'amener le régime. Bon, simplicité, je crois que tu n'as pas compris. C'est soit tu lis la source en arabe, soit tu es mute en fait. Donc tu vois, là, je ne vais pas arrêter de te mute parce que je suis en train de parler, que tu te démutes. C'est pas toi qui décide. Si c'est moi qui décide, c'est mon life. Regarde, c'est moi qui décide. C'est pas toi qui décide. Donc tu vas balancer la source. Tu vas la lire en arabe. C'est pas toi qui décide. Ben la profite aussi, regarde, c'est moi qui décide. T'as vu ? Et là, on ne t'entend plus. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est juste que tu lises la source que t'as donnée, le chirurgien dont t'as parlé, je ne sais plus qui c'était, le tunisien, là. Ben tu vas prendre le livre dans lequel t'as vu. T'as dit qu'il y avait 28 volumes. T'as dit qu'il y avait 28 volumes. Tu vas aller chercher tes volumes et tu vas aller lire le passage en fait en question, le tafsir d'où tu parles. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, Jack, il te cite des sources et il te les lit. C'est pas vrai. Tu vas respecter. Je ne sais même pas lire. Sinon, je vais te muter. Il ne sait même pas lire. Tu es muté. Je ne sais même pas lire. Tu ne comprends pas. Après, après. Apprenez à lire la... Je pense qu'il ne va pas la citer, la source. Moi, je veux bien le muté en chaîne, mais bon. Il me reste une minute ou deux ou trois pour y arriver. J'ai le livre. Ah. Ah ben voilà. On y arrive. Oui, mais toi, tu n'as plus le droit à la parole. Non, non, c'est toi qui va citer d'abord. Non, non, c'est toi que tu m'as... Regarde, tu n'as plus le droit à la parole. Tu nous prends pour des cons. J'ai horreur de ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les jeunes, il y a une règle très simple. Vraiment, il y a une règle très simple dans les débats. Ce qui est affirmer son preuve et rejeter son preuve. C'est bon. Ah oui, comme toi, tu as affirmé le hijmer et tu ne l'as jamais apporté. Cite-moi le hijmer. Cite-moi le hijmer. Il n'y a pas de souci. Cite-moi le hijmer. Cite-moi le hijmer. Est-ce qu'il t'arrive d'écouter ou... C'est toi qui ne veux pas écouter. Tu veux juste avoir le dernier mot. Je te dis, tu m'as dit, il y a le hijmer. Amène-moi le hijmer. Tu n'écoutes pas, tu n'écoutes pas. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. Le prophète, il s'est marié avec... Ah, maintenant vous êtes passé à autre chose. Ok. Oui, on vérifie. On vérifie. C'est une question test. Oui, ok, c'est bon. Vas-y. Le prophète, quand il s'est marié avec Aïcha, elle avait quel âge ? Elle avait 9 ans. Il est marié, marié, marié. À 6 ans. Il consommait le mariage ? 9 ans. Et le prophète, il avait quel âge ? Le prophète, il avait une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Est-ce qu'un musulman qui fait la même chose que le prophète, donc à une cinquantaine d'années, il se marie avec une fillette, une gamine de 6 ans, il consommait le mariage à 9 ans. Est-ce que c'est haram pour lui ou c'est halal ? Qui t'a dit que c'était une fillette ? Son âge ? Une fillette, ce n'est pas spécialement un âge déterminé. Moi, je connais des filles qui ont 25 ans, c'est des gamines. Très bien. 6 ans, c'est une gamine. Non, je te dis, je connais des filles qui ont 25 ans, c'est des gamines. Je connais des filles qui ont 10 ans, c'est des femmes. C'est ton problème. Moi, je te dis que c'est ton problème. Alors, pourquoi tu critiques le prophète si c'est son problème ? Est-ce que tu le fais exprès de parler d'autre chose ? Donc, c'est systématique. Vraiment, c'est systématique. Je te dis, une fillette de 6 ans, c'est une gamine. Mais non, tu dis, une fillette. Je connais des femmes de 25 ans, c'est des gamines. Dis-moi, une gamine de 6 ans, une femme de 6 ans, c'est une gamine pour toi ou pas ? Ça dépend. Dans quel contexte on vit ? Très bien. Donne-moi le contexte où une gamine de 6 ans, ce n'est pas une fillette. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était quoi la différence ? À l'époque, les filles étaient mûres, étaient capables, c'était des femmes. Comme il y a une cinquantaine, une cinquantaine, soixantaine d'années, les filles étaient beaucoup plus mûres et se mariaient très jeunes. Donc, tout a changé avec cette nouvelle génération ? Bien sûr, tout a changé. À part qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir des rapports sexuels très jeunes, mais il n'y a aucune règle. Donc, tout le monde peut s'envoyer en l'air. Bien sûr, bien sûr. Alors, dis-moi, un musulman, aujourd'hui... La majorité sexuelle, c'est à quel âge en France ? Il va parler de tout, sauf de ça. La majorité sexuelle en France, c'est à quel âge ? Je m'en fous, je ne suis pas français. Alors, dis-moi, s'il te plaît. C'est quoi ? Je suis algérien, je suis algérien. Ah ben, d'accord. Ah ben, la majorité sexuelle en Algérie, c'est à quel âge ? Il n'y a pas de majorité sexuelle en Algérie. Ah, donc il n'y a pas en fait... En Algérie, vous vivez comme des animaux, il n'y a rien. Il n'y a aucune règle. Non, c'est les règles de la charia qui sont appliquées par rapport au mariage. Et oui, on vit comme des animaux à cause de ça. Alors, dis-moi, s'il te plaît. Dis-moi, s'il te plaît. Un homme de 50 ans, aujourd'hui, un musulman, qui se marie avec une fillette de 6 ans et qui consomme le mariage à 9 ans, c'est haram ou c'est halal ? Aujourd'hui, c'est totalement interdit. C'est haram ? Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est haram. Exactement. Mais c'était halal. C'est halal dans des circonstances, c'est haram dans des circonstances. Non, non, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dans toutes... Aujourd'hui, les plus grands autorités... Oui, c'est dans toutes les frères. Oui, vas-y, les plus grandes. Les plus grandes autorités. Simplicité. Simplicité. Reviens, s'il te plaît. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, cette mise à jour où il y a eu une nouvelle révélation. Il y a eu une quarantaine d'années par Allah. Parce que l'ancienne révélation sur Mohamed, c'était haram, on est d'accord. Il est parti. Oh non. Merde. T'as péché, j'avais pris à manger exprès. J'étais bien. Bon, on va voir s'il y a eu de remontées. On va attendre quelques petites minutes, sinon on va faire monter quelqu'un d'autre. Si vous êtes une femme musulmane, vous tapez deux. Si vous êtes un homme musulmane, vous tapez un. Je fais monter en priorité à les femmes. Je sais que là, il y en a eu plein des un, c'est pour ça. Il m'aurait bien qu'il y ait un deux. Parce que bon, les femmes, quand elles, là, le peu de fois qu'elles sont montées ces derniers temps, elles sont descendues. Pourquoi il est parti ? Il a un problème ? Il a dû avoir un appel. Oui, en fait, il parlait à quelqu'un à côté de lui. Oui. Hale Haraba. Même si on doit parler en Arab. Hale Farra.